Bonjour à tous, c'est Max de LEGO Minecraft et aujourd'hui je vais vous montrer comment extender un set avec la boîte de crafting. Tout d'abord, je dois choisir un set. J'ai pris la première nuit, mais il pourrait être de l'autre de vos sets. Et ensuite, j'ai la boîte de crafting. L'une chose importante avec la boîte de crafting, c'est que vous obtenez les deux building instructions booklets. Le premier aide à vous rendre l'8-in-1 modèle que vous obtenez dans la boîte. Mais aujourd'hui, nous ne l'avons pas besoin. Nous allons seulement utiliser le deuxième. Et sur le deuxième, vous obtenez la liste de modules de la boîte de crafting. Ce que nous allons faire, c'est choisir certains de ces modules, les construire et les ajouter à la boîte. Donc, nous allons commencer par mettre le set plus en milieu. J'ai déjà construit certains de ces modules que j'ai choisi. Donc, je ne perds pas beaucoup de temps en construire les modules. Mais, par exemple, si j'aimerais que construire cette module, je peux trouver dans ma boîte d'instructions que c'est ici, page 42. Donc, je vais sur la page 42 et je obtenais l'instructions pour ce module. Puis, je peux prendre le module et le ajouter à mon set. On va faire ça avec plus de modules et on va voir ce que vous obtenez à la fin. Donc, c'est ça. J'ai ajouté les modules ensemble. Bien sûr, j'ai des éléments qui sont restés de la boîte. Je peux aussi les utiliser pour construire des modules de ma propre imagination et les mettre dans. Mais, pour maintenant, je vais rester avec ceux-là. Dans la boîte d'instructions, vous avez aussi beaucoup d'éléments de décoration, comme les torches, l'eau, et bien sûr, quelques personnages. Je n'ai pas mangé Steve ici parce que j'en ai déjà. Mais, vous avez tous ces éléments qui vont vous aider à populer ce monde que vous avez créé. Donc, je vais faire ça maintenant. Ici, nous sommes. Maintenant, le modèle est beaucoup plus vivant. Il y a beaucoup de histoires. Vous pouvez voir ici que le squelette est attaquant Steve. Steve a construit un petit peu de mur défense pour protéger sa maison. Je ne sais pas si vous voyez bien de la caméra d'avant. Donc, j'ai tourné sur la caméra d'avant. Ici, il y a un petit peu plus de l'arrière d'agriculture. Et aussi, sur l'autre côté, ici. Donc, Steve a une maison beaucoup plus grande maintenant. En fait, il y a beaucoup de choses que vous pouvez construire. C'est seulement un exemple de comment j'ai ajouté ces modules ensemble. Mais, vous pouvez choisir, bien sûr, d'autres modules du livre. L'important, c'est de construire un module, ajouté à votre modèle, et ensuite, essayez de construire un autre, ajouté à nouveau. Quand vous n'êtes pas de mur, vous êtes terminé. Et, en fait, vous pouvez commencer à populer avec tous les détails. Pour maintenant, il est temps de dire bye-bye. Mais, je vous verrai dans la prochaine vidéo.